Monsieur le Président, les crimes sur le Tibet seraient un crime contre l'esprit et l'idée européenne. Le silence est un crime dans certaines situations. Je suis heureux, Monsieur le Président, que votre discours d'aujourd'hui a rompu les silences de l'Union européenne. Et cela me permet de m'adresser à vous, Monsieur le Président. Les Polonais ont l'expérience non seulement de combattre pour la liberté, mais aussi de la table ronde qui est devenue l'instrument de ce combat. Je vous demande, Monsieur le Président, de lancer une initiative, d'une table ronde, autour de vous, les prix Nobel de la paix. Autour de vous, les représentants de Tibet, le chef spirituel de Tibet, Dalaï Lama. Vous invitez les présidents du Parlement chinois. Vous invitez les autorités chinoises. C'est un geste de bonne volonté qui pourrait ouvrir le dialogue et le débat nécessaire. Je crois, Monsieur le Président, que cette maison vous est reconnaissante pour les paroles aujourd'hui prononcées. Elle vous serait aussi reconnaissante pour l'initiative nouvelle, l'initiative de dialogue et de la paix. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada